Générique C'est le moignot et je viens faire des bons jumeaux Bienvenue tout le monde au JF Show Et j'agime parfois en gros zo J'vais essayer de vous en donner trop Mesdames et messieurs, bienvenue au JF Show Hey, c'est quoi l'idée? Je savais pas que ça existait ça moi Après le pain blanc Le pain brun Le pain crouté Le pain tranché Le pain pitot Le pain baguette Le pain hamburg Le pain hot dog Et bien maintenant, il y a le pain gouin Quel genre de pain que c'est ça le pain gouin? Y'a-tu beaucoup de sucre là-dedans? Est-ce qu'il y a beaucoup de calories? Sous quel format est-ce qu'on mange ça le pain gouin? En format club sandwich? Ou en format hamburg? Je ne comprends pas, mais le pain gouin On aura tout vu? Je ne comprends pas, mais le pain Le pain douin Le pain pur Le pain de la dent 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 Tu n'es pas très bon à retirer. Je travaille sur ça. Et ça met en redette qui? Keanu Reeves! Il y avait Laurence Fishburne qui jouait là-dedans aussi. La grosse réunion de Matrix, hein? Laurence Fishburne et Keanu Reeves. C'est drôle, ils restent dans le même monde et ils n'y vont pas dans un autre univers. C'est pas Matrix. Oh, c'est pas Matrix. Pourquoi tu as réalisé le film? Bonne question. C'est un réalisateur, je pense. C'était très bon. C'est un bon point. C'est un réalisateur qui a réalisé le film. Et son nom est Chad Stahelski. C'est pour ça que je te laisse à dire. Ouais, Chad Stahelski qui a réalisé le premier film aussi. Qui était excellent d'ailleurs. Le premier genre. Moi, je ne craque pas le beret, c'était super bon, c'était violent. Ils ont emmené une nouvelle tendance, si je peux le dire. Avec le terme, gonfou. C'est pas du gonfou. C'est pas du gonfou. C'est du gonfou. Ouais. Hé, le film, sais-tu qu'on a duré toute l'attente du film? Bonne question. Deux heures? C'est quasiment bien deux heures, deux minutes. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Donc, John Wick, chapter 2. La première question, il faut que je te le demande. Y'a-t-il un chien qui meurt là? Parce que ça bobe tout le monde dans le premier film, c'était ça. Quoi que le chien, il est mort. Non, là, il y a un chien et il n'est pas mort là. Non, il y a le même chien qui a ramassé à la fin du premier. Ah bon, tant mieux. Tant mieux, je suis content de savoir ça. Ah, cool. Donc, le film est à peu près quoi? Keanu Reeves batte des derrière. C'est ça, il fait son gonfou. Mais il fait pas juste ça. Y'a une histoire, j'imagine derrière ça. L'histoire, c'était pas rien que de tuer du monde. Y'a-t-il une histoire? J'étais pas au courant. Pour deux heures, c'était une histoire quelque part. C'est ça. Il continue sur la fin du premier. Parce que le premier, il a ramassé un chien et il n'a toujours pas son char. Il va chercher sa belle Mustang Basse 69. Le beau har. Le beau har. Il va chercher ça. Il fait la paix avec la meilleure fille russe dans le fond. C'est la gang de russes. Si tu te rappelles aussi dans le premier, le russe, il dit, il explique à son gars, il dit qu'il avait envoyé une job tellement impossible à faire. Il est venu à bout de s'en sortir. Mais là, tu te rends compte que dans le deuxième, y'a quelqu'un qui est aidé à sortir dans le fond. Mais dans le fond, il est revenu et c'est comme, tu me dois encore quelque chose parce que je t'ai aidé. Pas encore. Fait que là, un spoiler. Ah non! Le gars qui vient te voir. Le gars qui vient te voir, il dit, je veux que tu tues ma soeur. Ben voyons donc. C'est ça parce qu'elle était pour faire partie du council de la gang de mafia ou whatever qui sont là. Elle était pour faire partie de ça et lui, il voulait son siège. Mais là, il a dit, pourquoi t'as tu pas? Il dit, c'est ma soeur, je l'aime pareil, mais je veux son siège. Fait que c'est toi qui me vas tuer. C'est de l'amour entre frère et soeur en maudit. Fait que là, John Wick va la tuer. Ah, c'est John Wick. Il fait sa job. Pis après ça, le gars qui est engagé, il nôle au sens. Fait qu'il décide de faire assassiner John Wick. Non! Non, ça y est. Le film est fait. Fait que là, il met un bounty de 7 millions sur sa tête. On parle pas du paper towel de bounty. Non, non, non. Juste pour spécifier, ce n'est pas du bounty pour enlever des taches. Mais bel et bien, un monde entier. Compteur de l'argent sur une telle personne entre eux. Si vous tuez, vous avez son... C'est justement. Fait que là, laisse-moi te dire qu'il y a du monde qui le veulent en tabarnouche. J'en veux pas, 7 millions, hey! Mais là, John Wick lui, il s'est dit comme... Il m'a backstabé. Fait que... Il veut vraiment aller le tuer. Pourquoi pas? Ben, mettons que... Ça tue à deux. Pis à la fin, lui, dans le fond, il essaie d'aller tuer l'autre qui... Finalement... Parce que la soeur, elle se fait tuer, finalement. Ouais, c'est ça, il fait sa job. Après qu'il a fait sa job, l'autre, il veut avoir John Wick mort. Comme ça, il n'y a personne qui le sait que c'est lui qui l'a fait assassiner. Wow. C'est deep, ça. Très profond. Très profond. Donc, j'imagine, dans ce film-là, il y a de l'action. Ouais, il y a de l'action, il y a de l'action. C'est clair, il y a de l'action. Comment je pourrais dire ça? Il y a du gun-fu. Il y a du gun-fu. Ken Reeves qui nous revient en force et en forme, encore plus, après les films de... La Matrice. Oui, La Matrice. Qui l'a tellement monté le grade. Qui l'a tellement appris différents styles de arts martiaux. Qui l'a appris d'autres. Qui l'a appris la technique de servir des armes dans une chorégraphie d'action. Oui, oui. En impliquant des mouvements de... C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Martiaux comme ça. Donc, t'es-tu diverti? Ah, j'adore ça, je fais de l'âge. Mais ça va être violent, ça, là. Ah, c'est violent. C'est pour les enfants? Oui. C'est sûr, c'est classe pour les enfants. Allez, j'ai oublié, allez voir ça. Ça va vous influencer pour plus tard. Faire la même chose. Oui. Réglez vos problèmes avec des fusils. Les règlements de contre, ça serait comme ça de nos joueurs depuis mes âges. La violence est résolue de tout. C'est ça que c'est clairement. C'est ça qu'on apprend dans le film. On apprend tout ça à Hollywood, hein? Puis sexe, c'est violence, hein? Comment? Mais quand même. Fait que c'est très violent, ça, je me dis. C'est super violent. Oh, oui. La violence, d'accord. La violence. Ben, dans le premier, il y avait quoi? 73 personnes qui tuent là-dedans. Fait qu'il doit pas être loin dans le deuxième. Tu regardais le conte? T'as-tu littérément compter? OK. Un, deux, trois. Ben, y a-t-il quelque chose d'autre à faire en regardant ça, ce film-là? Eh, diverti, il n'est pas passé au nombre de personnes qui sait. 73, hein? Ça doit être proche de ça. Ben, apparemment que dans le deuxième, c'est le double. Si c'est pas le triple. Ah, putain. J'irais pas au triple, là. Mais ça doit être proche de pas mal de la même chose. Tu serais pas au triple, OK? Non, c'est ça. Spoiler alert, euh... Ah non, un genre t'as... Il y a des grosses chances de n'en avoir un chapter 3. Ah, 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 ah! C'est vraiment frais. Je suis content de savoir ça de m'en avoir un troisième. Ouais, ben, y a des chances. La manière qu'ils le finissent, ils l'ont fini comme le premier, tu sais. T'as des chances de n'en avoir d'autres, ou pas. Le suspensé, là. C'est resté à ton imagination. Ouh, ton imagination, j'aime ça. Faut avoir l'imagination pour tout du monde. Ah oui. Surtout avec du gun-fu. Du gun-fu spécialement. Hein? Du gun-fu. Donc, tes mêlations, ben... Ah, j'adore ça. Je te demanderai pas... Des effets spéciaux doivent en avoir là-dedans, là. Ah, ben, c'est sûr, là. Mais est-ce qu'il y a une poursuite en véhicule là-dedans? Oui. Dans tout bon film d'action, il y a une poursuite comme dans le premier. Il y en a toujours, là. Il y en a toujours, là. Il y a une poursuite avec sa belle voiture. Ouais, au début, là. Tu sortes pitou et tu fais un char. Ouais, ben, c'est pas vraiment une poursuite. C'est plus se promener, là. Un promenade du dimanche, là. Ouais, c'est ça. OK, OK. C'est plus se promener et essayer de tuer du monde avec son char. Parce qu'ils l'ont pris, là. Il se promène. C'est juste un mot du monde, comme ça. Non, non, c'est plus comme j'ai pas de fusil, fait que je te ramasse, là. Ah, c'est pas de fusion que je te ramasse, là. Wow, ben, c'est vraiment inspirant. Moi, j'ai tellement honte de voir le deuxième. J'ai acheté le premier, quand même, et je l'ai vraiment aimé. Moi, j'ai adoré le premier, là. Surtout pour un low budget movie. En effet. En effet, c'était vraiment bon. Moi, la 5 de Chiammer, c'était ma favorite, là. C'est une joke. OK? C'est une joke. OK. Donc, y'a-tu une scène que t'aimée, là-dedans, qui est ta scène favorable? Peut-être une technique de... Comment est-ce que tu as une telle personne avec un tel mouvement? Parce qu'on sait que Sébastien, ici, est un physique de Martial Arts. La scène que j'ai adoré, c'est John Wick, Chapter 2. Au complet. Ah oui, j'adore ça. C'est crédit du début au crédit de la fin. Mais y'a pas une scène en particulier que, je sais pas, il casse le bout de quelqu'un, puis il casse le coeur, puis... Et après, il tue, mais... Un, t'es comme, aïe aïe aïe, ça c'est cool! Ben, y'a bien des scènes qui je pourrais dire ça. Fait que, je vais dire le film au complet. Moi, j'ai adoré le film. C'était un bon film d'action, là. Un bon film d'action, c'est pas un casse-tête, tu t'envoies ça, puis t'amènes ça avec les boys, ou pas ta blonde, j'imagine. Bon, ça dépend! Peut-être que ta blonde, elle va divertir ça pareil, on sait pas, elle va s'en mienger plus long, tu sais. OK, donc, sur une 4 sur 10 sur ce film-là, puisque tu l'as adoré, combien tu l'as? Moi, j'ai adoré ça, je vais dire mon 9.5. Ah, tabaroui, mais il manque le .5, là! Qu'est-ce qu'il manquait? Il manque le 3e. Il manque le 3e, alors, un gros 9.5 sur 10, c'est d'abord Sébastien, qui a adoré ce film-là. Ah oui, j'adore. Donc, on sait maintenant comment est-ce qu'il pense, t'aimes la violence. Ah, je suis violent. Oh, martiaux, on vous tue, on a pas du tout. Je suis pas vraiment violent. Donc, sur ça, ben, je te revois pour une autre chronique, puis j'espère que la chronique va être moins violente sur un film moins violent, là, je ne t'ai pas de chance, je lui ai dit... Ah, 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 ah-ah-ah! Mph,... Mesdames, messieurs, bonjour! Ici, j'ai fait fou, mais ici de retour pour vos chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour vous informer, trois nouvelles expressions, trois nouveaux patois qu'on utilise! Et on ne sait pas comment débiles mais dans une conversation, je peux vous le garantir que le monde vous regarde comme un quoi qu'il parle! Et aujourd'hui, attention! Il y en a un dedans qui fesse. S'il y en a une que c'est rock'n'roll, c'est pour oreille sensible, quand même, averti, je vais vous avertir sa fesse, là. Première expression, vous discutez avec votre meilleur ami qui vous parle de sortir avec une femme, hein? Une femme qui dit, écoute, GF, j'ai apporté la fille au restaurant, on avait une belle chimie, on parlait, ensuite je l'ai apporté au cinéma, pis ça s'est super bien passé, et quand je suis arrivé pour la ramener chez elle, j'ai essayé de l'embrasser, pis elle m'a repoussé, écoute, elle m'a pris par surprise, je sais plus quoi faire, là, je pense que ça ne marchera pas, là, mon chien est mort. Hein? Ben là, mon chien est mort, là, ça ne fonctionne pas avec la fille. Wow, 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 t'as un chien, toi? T'as un chien, je ne savais même pas que t'avais un chien. T'es mon meilleur ami, ça fait X d'une année qu'on se connaît, tu ne m'as même pas dit que t'avais un chien. Pis là, en plus, tu m'annonces qu'il est mort. Non, mais c'est quoi l'affaire, là? Là, c'est comme deux conversations, là, tu m'annonces que t'essaies d'avoir une relation avec une certaine femme, ça ne fonctionne pas, mais ton chien est mort. Ben là, comme comment, tu as-tu des finiraires pour quelque chose, le t'enterrer, hein? T'as ce besoin d'aide pour le t'enterrer, c'est tragique, là, t'as perdu ton petit petou, t'as perdu ton petit petou. Mais le rapport d'amener ton chien qui est mort dans une autre conversation, ça me confus un peu. Il y a beaucoup de confusion qui s'installe dans la tête. À savoir pourquoi tu me parles d'une fille que t'essaies de la voir, mais en même temps ton chien est mort. Est-ce que tu veux de la sympathie encore plus? Ça, c'est comme du drame, fois deux, là, hein? On cherche tous à avoir du drame dans notre vie, mais c'est fois deux, là, comme ton chien est mort, et puis avec la jeune demoiselle, ça ne fonctionne pas. Mais là, comme comment, là? Moi, je comprends juste pas ça, oui. Tu parles d'une façon de te l'annoncer, toi. Je te parles de quelque chose qui est un petit peu malheureux, mais ensuite, je te foufile ça dans la conversation, mon chien est mort. Ben, tabarouette, c'est le fun de savoir que t'avais un petou. Je sais pas combien de temps tu l'avais, mais c'est super intéressant de savoir que tu l'avais. J'ai pas pu le voir, j'ai pas pu le flatter, j'ai pas pu le toucher, de voir dans la photo, rien de ça. Je savais même pas que tu n'avais un, puis il est mort. Moi, je la comprends pas, mais ça m'insulte. Ben, j'aime ça pis tout, mais quand tu manoses que ton chien est mort, ça me fait toujours de la peine. Si tu viens me chercher par là-dedans. Non, mais franchement, body, si tu manoses que ton chien est mort, arrange-toi pour me dire, « Hey, écoute, GF, j'ai quelque chose à t'annoncer de triste. Mon chien est mort. » Ok, c'est triste, mais moi, tu l'as pas mis dans une autre conversation. « Ton chien est mort. » Ben là, tabarouette, t'sais, repose en paix. Petou, repose en paix. Deuxième expression. Et cette expression-là, elle est très populaire. Elle est très, très, même trop populaire. Et c'est pas vraiment les oreilles sensibles. Parce que sans ça, là, yush. Ben, c'est la fameuse expression de quelqu'un qui a fait une action comme telle. « Moi, j'ai fait ça, je l'ai faite de même. » « Moi, j'ai pas fourré le chien avec la poque, je l'ai faite. » Hein? « J'ai pas fourré le chien avec la poque, je l'ai faite, là, man. » « Ça, c'est fait de même. » Je suis content de savoir que t'as pas fourré le chien avec la poque. Hein? T'sais, ne pas fourré le chien avec la poque. On s'entend que le terme fourré peut être pris de différentes façons. Mais on ira pas dans la façon vulgaire, perverse de ce terme. Et bien, dans la confusion, comme telle. De ne pas confondre son chien avec une poque. Qui serait raisonnable, quand même. Parce que de l'autre façon, c'est totalement... Donc, ne pas fourré le chien avec la poque. Ben, j'espère. Donne-de pas une poque à cette pauvre bête-là, à cette pauvre chien-là. Et puis, c'est tout fait avec. Tu lui donnes une balle. Tu lui lances la balle. Ou tu lui lances un os. Puis, ah, ah. Tu veux le mélanger. Tu veux le confondre. Moi, j'ai le chien, moi, j'ai le pitou. Le pichot comme ça. Il est tout confus, pitou, là. Il est tout confus. Juste faire le poc. Faire semblant de le lancer. Puis, tu l'as pas fait. Il se doute. Il te doute toi-même. Et comme vient l'autre expression aussi. De ne pas niaiser avec la poque. Tu n'as pas fourré le chien avec la poque. Tu as ne pas niaiser avec la poque. J'espère que tu niaises pas avec la poque. Parce que si tu es dans une game de hockey. Qui se passe en ce moment même. Une game de hockey. Puis, tu as la poque. Puis, tu te niaises avec. Tu te niaises avec. Tu niaises avec. Et maintenant, tu vas te faire ramasser. Le joueur adverse va venir t'en donner un cross-check sa gueule. Ou en arrière dans le dos. Ou dans les épaules. Ou sur l'orteil. Je ne sais pas. Mais il va t'en donner un. Puis, il va t'en voler ta poque. Il va te dire. Toi, si tu niaises tout avec, moi, je la prends. Puis, je m'en fais un but l'autre bord. Il n'a pas de niaisage. Donc, ça devient encore à la même chose. De ne pas niaiser avec la poque. De ne pas fourré le chien avec la poque. Une histoire de poque, en tout cas. On sait que la poque, beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas fourré le chien avec la poque. Puis, on ne peut pas niaiser avec la poque. Parce que si on niaise avec la poque, on se la fait voler. Troisième expression. Votre ami, il vous parle avec. Il vous dit. Hey, GF. À la nuit passée, j'ai eu bien de la misère à m'endormir. Mais une fois que je te mets à dormir, par exemple, je te dis, là, j'ai cogné des clous toute la nuit. Hein? J'ai cogné des clous, man. J'ai tellement bien dormi une fois que je te mets à dormir. Ben là, qu'est-ce que t'as fait, là? T'as-tu dormi ou tu t'as cogné des clous? Hein? Comme là, t'avais un choix à faire. Vas-tu me dire qu'il était comme 3h du matin, tu t'es levé pour cogner des clous? Hein? C'est quoi l'affaire de cogner des clous à 3h du matin? Je suis peut-être sûr que ton voisin va entre la police pour te dire, il y a un richard malade, il cogne des clous les 3h du matin. Pourquoi tu voudrais faire de la rénovation durant la nuit, toi? Hein? T'as-tu dormi ou si t'as cogné des clous? Moi, je ne comprends pas, celle-là. C'est deux affaires totalement différentes entre dormir et cogner des clous. Tu peux avoir rêvé que t'as cogné des clous. Mais au point que t'as vraiment cogné des clous, c'est parce que vraiment, tu t'es réveillé durant la nuit, tu t'es habillé, tu dis, moi, je m'en vais à la rénovation. J'ai des planches, j'ai des clous, je cogne des clous. Hein? C'est simple que ça. Confusion pour moi, s'installe immédiatement, savoir, euh, bon, ben, c'est super le fun de savoir qu'à une telle heure, c'est une forme d'insomnie, tu t'es levé pis t'as cogné des clous. Même si t'as une femme et des enfants, j'espère que t'as pas réveillé. Il y a d'autres heures plus convenables que 3 heures du matin pour faire la construction, la rénovation, hein? On parle de comme 7 heures du matin à, je sais pas, 10 heures le soir, peut-être. Mais à part ça, pourquoi tu voudrais cogner des clous à 3 heures du matin? À ces heures-là, c'est fait pour dormir. Je t'appellerais jamais à venir faire un sleepover chez nous. D'un coup, tu te réveilles pis tu te mets à cogner des clous. Moi, j'ai pas besoin d'avoir la rénovation chez nous. Tout est bien correct, tout est bien beau. On fait tes beaux jeux rénovés chez nous. OK? Donc sur ça, j'espère que mes 3 expressions vous font réfléchir. Hein? Ça vous porte à réflexion. Alors sur ça, mesdames et messieurs, à la prochaine! Hey! C'est quoi l'idée? Moi, quand on me parle de salle à manger, ça ne m'intéresse pas. Même que ça m'écoeure, ça me dégoûte et ça me répugne. Moi, j'aime manger quelque chose de propre. Alors pourquoi est-ce que je voudrais manger quelque chose de sale? Si vous m'invitez chez vous un jour, s'il vous plaît, votre nourriture, lavez-la avant de me l'offrir. Ensuite, je vais la manger. Moi, j'aime manger quelque chose de propre, pas quelque chose de sale. Sale à manger. Hurk! J'ai plus de classe que ça, moi! Hey mon ami! Oui, toi! Laisse-moi te présenter. Je me nomme pas le pied gauche. Et qu'est-ce que je fais dans ma vie? Laisse-moi te l'expliquer. Je suis danseur nul professionnel. Oui, oui, tu m'as bien entendu danseur nul professionnel. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, pour toi, oui, l'homme célibataire qui se réveille un matin et qui va dans un bar le soir même pour essayer de cruiser les jeunes demoiselles pour réussir justement à n'apporter une chez lui et l'apporter au septième ciel, mais qui a justement de difficulté quand il approche dans un bar, lui se scie au comptoir, il reçoit sa boisson et voit la fille sur la piste de danse qui, elle, s'éclate de jouissance avec des mouvements très sexy qui aident à sa situation à se faire approcher par les autres hommes. Mais toi, tu veux l'approcher, tu veux l'impressionner car tu lui fais des yeux, du « eye contact » comme on dit et ça ne fonctionne pas. Mais tu n'as aucun bon résultat. Tu veux l'approcher sur la piste de danse. Mais tu sais très bien que toi-même, tu n'es pas très bon pour danser. Tes capacités mentales et physiques sont très limitées. Tu n'as pas de talent, tu n'as pas de peur, tu n'as pas de motivation, tu n'as pas de rythme, tu n'as pas de groove, tu n'as pas de flow finalement. Ça fait dur tes rêves comme un balai. Donc, tu es quasiment mieux de t'entendre chez vous et de pleurer comme un boy de Kleenex en regardant une émission de télévision poche comme « L'Allemourie dans le pré ». Alors là, c'est là que moi que j'entends bien. Oui, grâce à mes solutions, grâce à mon guide pratique, grâce à mes techniques, je dois pouvoir t'aider toi, oui, l'homme célibataire, à pouvoir séduire la jeune demoiselle sur la piste de danse et l'amener chez vous et avoir tout ce qu'on appelle le plaisir de la chair. Alors, avec mes techniques faciles, je te montre comment danser en utilisant des techniques de danse de base. Et je dis bien de base qui fonctionne à merveille, ça fonctionne à tous les coups. Tous les hommes gagnent en faisant ces mouvements. Laissez-moi vous en montrer. On a la danse du gars qui se fait attaquer par des moustiques. On a la danse du gars qui se fait attaquer par des moustiques. On a la danse du gars qui se fait attaquer par des moustiques. Et on a la danse du gars qui ouvre une porte. On a la danse du gars qui ouvre une porte. On a la danse du gars qui ouvre une porte. La danse du gars qui se passe à la petite patente à gosse qui relève le poil une fois que t'as plaité un chien ou un chat pis c'est toute colère de ton linge! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La danse du gars qui a la misère avait son mando! Après cette salle de classe et le fameux chasse-moustique, je me demande toujours pourquoi je suis encore célibataire. Des mouvements répétitifs, quotidiens, que tu peux transformer sur une piste de danse qui va impressionner la jeune demoiselle. Oui, je te le garantis, ça fonctionne! En voici d'autres exemples! La danse du gars qui s'y suit le front parce qu'il est trop chaud! La danse du gars qui pense qu'il sent le swing! La danse du gars qui s'y suit le swing! La danse du gars qui s'y suit le swing! La danse du gars qui s'y suit le swing! Mon portefeuille de danse culotte, mais il n'est pas capable! La danse du gars qui s'y suit le swing! La danse du gars qui s'y suit le swing! La danse du gars qui s'y suit le swing! La danse du gars qui s'y suit le swing! La danse du gars qui s'y suit le swing! La danse du gars qui s'y suit le swing! La danse du gars qui s'y suit le swing! Je vous l'assure, ça fonctionne à tous les coups! Faire ces mouvements de base vous donne l'allure la plus courte qu'il n'y a pas! Maintenant on va parler à un client qui est tellement très satisfait! Là tu vas dire ça! Grâce aux techniques de danse de Paul Pied Gauche Grâce aux techniques de danse de Paul Pied Gauche J'ai maintenant confiance en moi J'ai maintenant confiance en moi Les femmes me désertent toutes sur la piste de danse Les femmes me désertent toutes sur la piste de danse Bravo! Merci! Voici un autre témoignage d'une autre personne qui est heureux des services de base de danse! Ok là tu vas dire que t'es content des services que je te donne Je suis content des services qu'ils me donnent Tu as confiance en toi-même J'ai confiance en lui-même Tu peux impressionner toutes les femmes Je peux impressionner toutes ces femmes Sur les pistes de danse Sur ces pistes de danse! Voilà! Jeune homme célibataire Si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires Vous pouvez me rejoindre ici, moi, Paul Pied Gauche Danseigneur Professionnel, être là pour vous aider à conquérir cette jeune demoiselle Jene homme célibataire Jeu de ses Sous-titrage FR ?